Bien le bonjour à vous et bienvenue dans cette relecture d'un vieux slide sur la réalité virtuelle où on n'a pas parlé de casques stéréoscopiques. Ce genre de casque, c'est un petit peu lourd à déplacer, c'est pas très pratique, mais ça existait déjà dans le temps, ça s'appelle le sensorama. Vous avez ce genre de casque qui sont par ondes FM, qui se rapproche finalement de ce qu'on fait avec les drones quand on vole avec des drones, on transmet une image et on l'affiche dedans, mais le problème de la VR à l'époque, c'est que c'est vieux, c'était pas au court près, il n'y avait pas vraiment les moyens de le faire. Donc par exemple, on ne pouvait pas prendre une image en 2D, mettre une petite lentille ici et hop, on a de la VR non 360. C'est de la VR comme au cinéma. Là, on va voir la profondeur d'image, on ne va pas vraiment voir de la VR. C'est un peu comme le View Master qui était un objet quand on était petit, on met deux images séparées les unes des autres et en fait, en les mettant devant, on va ressentir le volume et on va pouvoir visiter un canyon, visiter une forêt, des choses comme ceci. À l'époque, il y avait quelque chose qui s'appelle la Virtual Boy qui permettait d'avoir un champ de profondeur, de ressentir déjà la VR, mais il n'y avait que du noir et rouge. Vous pouvez jouer à tous les jeux de la Virtual Boy sur le Quest 1, 2, 3 et les autres appareils. Je vous invite vraiment à télécharger les ROMs et à les tester, c'est super intéressant. Nintendo a fait des jeux qui sont super cool sur la Virtual Boy. Il y en a genre 30 maximum de jeux sur la Virtual Boy, mais c'était un très bel appareil. J'ai pu le tester dans la vraie vie lors de la Gamescom, c'est quand même bien similaire. Bon, le Quest est mieux, de faire de la Virtual Boy sur le Quest, c'est mieux. Mais il y avait de l'idée, il y avait vraiment de l'idée. C'est un marché qui a raté parce qu'il n'était pas prêt. En parlant de pas prêt, dans un autre slide, on avait vu ceci, tous ces vieux casques-là. Pourquoi la VR n'a pas marché dans le temps ? Parce qu'il fallait des câbles, de l'électricité, des gros composants, il fallait des cartes graphiques, il fallait des énormes appareils. En plus de ça, il y avait des câbles, des trucs dans tous les sens, on ne pouvait pas miniaturiser. On n'avait pas nécessairement les écrans, on n'avait pas nécessairement l'industrie pour les filtres, on n'avait pas nécessairement l'industrie pour les lentilles. Il fallait toujours utiliser des gros composants comme ça, qui coûtent super cher, qui sont super lourds. La VR n'était pas prête. Maintenant, à notre époque, on a de la VR qui n'est toujours pas prête, mais qui me fait assez rire, c'est cette VR-là. Je crois que c'était un prototype, celui-là. Basiquement, c'était un casque audio qui pouvait servir à voir de la VR. Mais c'est de la VR où je crois qu'il n'y a pas de rotation dans celui-là, c'est juste où vous voyez de la stéréo. Vous pouvez regarder un film en stéréo paisiblement quand vous êtes dans le train, vous êtes comme ça, et ça vous sert d'audio. Je ne l'utiliserai pas parce qu'elle a graisse sur les lentilles, non merci. On a d'autres formats de casques, comme celui-ci, où basiquement, vous ne voyez rien, c'est caché, mais ça vous permet de voir des films, 3Kilo, tout pépère, dans les trains, dans les avions. Le concept, c'est simple, c'est que pour faire ça, il vous faut un écran, deux lentilles, mettre une image devant, et on est bon. Si vous voulez faire votre propre casque de rété virtuelle, vous pouvez le faire. D'ailleurs, dans une Game Japs, on avait fait un casque en mode VR juste avec ces deux petits trucs-là, c'était assez marrant. Et en parlant d'assez marrant, il y a aussi un gars qui s'amusait à prendre deux lentilles, faire coller les lentilles dans un mur et permettre de voir à travers un mur dans la vraie vie un autre décor par le mur. Je trouvais ça trop cool, je n'ai pas de photo ici, mais c'était vraiment très cool. Un jour, peut-être, viendra où on aura des casques de ce type-là. Ici, c'est vraiment basique, c'est un prototype de base, ce n'est pas fonctionnel, mais on aurait une lentille qui a un tout petit écran qui serait extrêmement petit et qu'on viendrait mettre devant. Et il y a peut-être apparemment une possibilité de se coller de ce côté-là. Bon, la batterie, elle va où ? Donc du coup, on doit émettre de long. Il y a 36 000 choses qui viennent se poser comme question sur le fait que votre œil peut s'abîmer, la chaleur, comment on le gère. Il y a ça au sujet. Mais du coup, on est loin de ça, mais pourquoi pas, peut-être, avant ma mort. Alors, ici, c'est des casques qui ne sont pas des casques de réalité virtuelle, c'est des casques pour les drones, où en fait, basiquement, on a ici un écran, ici un écran. Et en fait, les drones, ils n'utilisent pas de la stéréoscopie, donc c'est les mêmes images. Et on a ici une onde FM qui va permettre d'envoyer l'image là-bas. Et donc, basiquement, ce n'est pas de la VR, mais je me suis toujours posé la question de pourquoi les gens n'utilisent pas la VR dans ces casques-là. Vous pourriez utiliser un Quest 3, mais c'est pour la latence entre la transmission, l'image et le hardware qu'il faudra ajouter sur le Quest, à mon avis, qu'ils ne le font pas. Mais oui, on pourrait largement utiliser ce genre de casques pour la VR. À l'époque, on ne savait pas encore ce qu'Apple allait nous proposer. Donc, on savait qu'un jour, ils viendraient sur le marché, mais on avait une certitude, c'est qu'ils attendraient le dernier moment. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ça, c'est le casque de l'époque. Maintenant, vous connaissez le nouveau casque, vu qu'il est sorti sur le marché. C'est des vieux slides, c'est une relecture. Maintenant, ils ont sorti un casque, comme on pouvait le prédire, qui est extrêmement cher, fermé dans l'écosystème Apple. Donc, en gros, il est né en 2024 et il est mort en 2024. Je ne crois pas qu'Apple va vraiment passer sur le marché parce qu'ils visent des budgets trop hauts. Et donc, les clients qui veulent faire des projets dessus n'ont pas les développeurs. Parce que quand vous faites un casque qui coûte super cher, vous avez peu de développeurs et donc peu de facilité à les trouver. Quand vous les trouvez, ils sont extrêmement chers. Donc, votre application, il faut trouver vraiment un client qui a vraiment, vraiment envie de l'utiliser pour payer un développeur. C'est un secteur très, très, très particulier, les casques qui sont chers. Alors qu'à côté de ça, on a l'Oculus DKA qui coûtait 300 euros à l'époque et qui vous permettait de faire de la VR. Vous voyez qu'on était à l'époque de l'open source. Donc, du coup, ce casque-là, c'était juste un écran dans une coque reliée à un PC. Donc, on avait l'HDMI là-bas. On avait des données ici pour la rotation qui sortait là-bas et la prise électrique. Donc, c'était juste tourner un écran et bouger l'image dans l'écran. J'ai fait un jeu en Java à l'époque. En Java. Pas dans un Game Engine. Non, juste du Java. Vous prenez l'image, vous la déplacez de gauche à droite avec la rotation du casque et vous avez un jeu VR. C'était très marrant. Évidemment, on a rajouté la position de la tête avec l'Oculus DK2 qui ressemble à ceci. Beaucoup plus épais. Moins open source directement parce qu'il fallait utiliser des SDK, des runtime, des trucs un peu particuliers à Oculus. On n'était pas encore sur le rachat de Méta. On s'y approchait gentiment. Et évidemment, là, on tombe sur le rachat de Méta où Méta a acheté le casque et prépare le casque suivant. Et donc, en attendant d'avoir le casque suivant à celui-ci, on a travaillé sur les Gears VR qui étaient... On prend un téléphone Google, on le branche Samsung, pardon. On le branche ici et on peut avoir des jeux en VR sur son téléphone. Ça permettait de désactiver une grosse partie des applications et de faire de la VR sur un téléphone un peu bridé. Néanmoins, la batterie disparaissait, tout chauffait trop vite et quand vous avez fini, vous ne pouvez plus téléphoner à vos clients. Donc, le téléphone ne sert pratiquement qu'à faire de la VR. Quitte à avoir un téléphone qui ne fait que de la VR et qui n'est pas utilisable comme un téléphone parce que vous utilisez trop la batterie et qu'elle chauffe trop, autant fusionner les deux. Et du coup, vous connaissez la suite de l'histoire. On va voir les quests qui vont apparaître. Ça, c'est le Gear VR 2 où on avait ajouté un petit truc ici pour le doigt. On avait ajouté 2-3 trucs, 2-3 avionnations, on l'avait rendu un peu moins cher. Le 3 où on avait rajouté la petite manette si on pouvait tourner la tête et un petit peu interagir dans l'environnement. Et soudainement, on a notre Oculus CVA qui, dans mes souvenirs, était racheté et fait par Méta déjà à l'époque. Je ne me souviens plus bien, mais normalement, oui. On avait du coup maintenant les mains. Donc, on avait la capacité de bouger la tête, la capacité de tourner la tête, la capacité de toucher, de bouger, de graber. Du coup, si vous faites un jeu pour ça, il est censé toujours tourner sur les quests à notre époque. Le premier version de l'Oculus Quest qui s'appelait l'Oculus Go, où basiquement, on n'avait que la tête. On avait un truc ici, une grosse plaque de métal qui servait de refroidissement. On avait la manette. Donc, basiquement, c'est la disparition du Gear VR et la première apparition des futures versions du Quest. Un téléphone dédié à la VR qui va nous permettre d'avoir une bonne... C'était un bon casque. Franchement, vous vouliez faire de la... Vous vouliez regarder un truc dans un car, dans un bus, dans un avion, dans le train, ou des choses comme ça. C'était parfait dans le lit. En attendant à l'hôpital, c'était un casque qui avait un marché. Et la disparition de ce casque a été attristée pendant pas mal de temps. C'est juste récemment qu'ils ont rajouté au Quest 3 la capacité de retourner dans le mode avion qui est, en fait, basiquement en Oculus Go. Les jeux en Oculus Go, ça utilisait que la rotation et les manettes. Et la manette n'était pas traquée dans l'espace, donc on avait une rotation propre à la manette. Donc, en gros, c'est un marché assez particulier à l'époque. Évidemment, vous aviez tout ce qui est notion de cardboard. Et mon cardboard préféré, c'était celui-ci. Un cardboard, c'est un casque en carton. C'est un casque qui coûte 15, 20, 30 euros maximum. On a juste une lentille et qui tient sur un téléphone. Vous mettez votre téléphone ici. Et les deux lentilles vous permettent de faire la VR. C'est un marché différent, mais j'ai fait pas mal de clients sur le sujet où on mettait le casque et on pouvait voir des photos 360, voir des vidéos 360 pour visiter des bâtiments. Ça se donne très facilement. Et à l'époque, les marques achetaient beaucoup ça parce que ça permet d'apprimer son logo et d'apprimer ses propres couleurs dessus. Et donc, du coup, c'était envoyé par la poste, donné dans des journées, dans des journaux, dans les conventions, on vous en offrait dans tous les coins. Ils étaient tous bas de gamme et de qualité merdique. Du coup, personne ne les utilisait. Mais c'était les cardboard. Et c'était initialement une blague de Google. C'était Google qui, dans une convention, avait fait plein de cardboard et les avait donnés pour concurrencer un peu Samsung et Facebook en disant, regardez, pour 15 euros, vous pouvez avoir un casque. Pourquoi vous payez 300 ou 400 euros votre casque ? Et en fait, ça a été populaire. Il y a eu des millions d'exemplaires du cardboard à l'époque. C'était vraiment fameux. Voilà la version 2 du cardboard, par exemple, qui ressemble à ceci avec les petites lentilles. Et la version 3 qui était une blague de Google en mode, hé, quitte à faire de la VR, autant faire de la réalité augmentée avec le Glassboard. Et en fait, c'est un cardboard où il n'y a pas de téléphone et où on voit la vraie vie et on peut interagir avec la vraie vie. Bon, là, ils sont partis trop loin dans la blague parce que ça, c'était encore utile. Ça, c'était une blague. Et donc, voilà, il y a des Gear VR qui sont partis sur le fait d'ajouter, ce n'est pas un Gear VR, mais des copies du Gear VR qui ont rajouté des boutons dans tous les sens. C'était pratique, mais le problème, c'est que ça bouge la lentille et du coup, vous perdez le focus. Il faut que le casque se tienne très bien dans la tête si vous voulez faire ça. Et ce n'est pas toujours pratique. C'est vraiment plus pour débugger. Et du coup, ce n'est pas une manette, donc autant avoir une manette. c'était une période de recherche et développement par où on allait partir avant de se faire détruire par le Quest qui, lui, a des caméras et qui permet de traquer la position. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on peut partir très loin, très longtemps si on veut regarder les différents casques qui ont existé à l'époque. Ils ont tous leurs avantages, évidemment, tous leurs marchés, tous leurs trucs différents. Google a essayé de faire un truc en mode, allez, ça, c'est propre, ça t'y habille à la tête, c'est bon, c'est cool, on a un petit téléphone et une manette. mais le projet n'a jamais pris parce que, basiquement, trop cher, trop peu utile, trop pas idéal. Puis, ils n'ont pas fait beaucoup de pubs. Il est mort-né, ce projet-là. Je n'ai presque pas pu le tester. On commence à avoir une prise de tête. On commence à comprendre que les casques sont assez lourds, que les casques ne tiennent pas bien sur la tête et font mal au nez, ne tiennent pas. Donc, on commence à avoir ça. On commence à avoir des caméras frontales qui ne sont pas des caméras qui sont utilisables, c'est des caméras qui sont généralement juste là pour traquer dans l'espace où on se trouve. Certaines donnaient l'accès à la caméra, mais elles étaient vraiment merdiques. Donc, on commence à tout doucement s'orienter vers la Quest. Pendant ce temps-là, PlayStation nous produit la fameuse PlayStation VR que je n'ai vraiment pas aimée puisque c'est un écosystème fermé. Donc, pour faire une application, il faut vraiment vouloir. pour que quelqu'un joue à votre jeu, il faut qu'il ait une PlayStation, le casque, qu'il ait envie de le set-upper et qu'il ait envie de taper du temps. Il faut utiliser ces manettes-là qui ne sont presque pas bien traquées, qui ne sont traquées que frontalement avec cette caméra-là devant. À l'époque, on n'avait pas le track dans la pièce. Il n'y avait que Vive qui créait une track dans la pièce. Donc, vous pouviez bouger dans la pièce entière avec Vive avec un gros câble derrière vous et des PlayStation dans votre pièce, des trucs qui sont collés au mur qui vous traquent. et les autres avaient en fait des petites caméras frontales comme ça qui vous permettent de traquer et donc vous vouliez jouer de face. Le Vive Session, ça ressemble à ça. Vous vouliez deux petits trucs au-dessus de votre pièce à l'opposé de la pièce. Vous mettiez plein de câbles dans tous les sens. Puis vous vouliez un gros câble qui venait de là jusqu'à votre ordinateur. Vous aviez ces grosses manettes-là et en fait, ces grosses manettes-là, on a un joystick, un grab, un trigger et c'est tout. On n'avait pas de boutons, on avait des petits menus boutons de menu ici et elles étaient traquées par cet espace-là. L'avantage du Vive, c'est qu'il est extrêmement bien traqué. Donc ici, c'est des gros rouleaux qui tombent très vite et qui envoient des lasers dans tous les sens pour scanner la pièce et qui, grâce à ces récepteurs, discutent ensemble sur votre PC et permet de dire qu'il est au millimètre et au degré là dans la pièce, que ce soit pour la manette ou pour votre casque. Je crois que les casques tournent toujours dans cette technologie-là, ceux de Vive. Ce que Vive a décidé de faire, c'est de ne pas changer la recette. Tous les casques qui sont sortis maintenant sont toujours aussi lourds de l'avant avec la même technologie en soi à améliorer. Ils ont juste rajouté ici un truc pour bien tenir la tête derrière dans les versions suivantes et deux, trois trucs. Mais ça reste des casques extrêmement lourds, je trouve. Ça ressemble à ça. C'est... Et vous avez un groupe... C'est très qualitatif, mais vous n'allez pas travailler avec ça à longueur de journée. C'est vraiment... Vous allez jouer une demi-heure, une heure et vous voulez être en bonne qualité quand vous jouez. Et là, c'est bien d'avoir un Vive. Un autre marché, du coup, s'est créé à l'époque qui est le marché d'aller chercher le plus grand angle possible. Et ça, c'est le Pimax qui a été chercher ça. Le Pimax, en gros, il a un écran à gauche et un écran à droite plutôt que d'avoir un seul écran frontal ou des petits écrans entre les lentilles. Et il va utiliser une lentille pour aller chercher le plus grand angle. Parce qu'il faut savoir que quand vous jouez à la VR, vous avez un angle un peu fermé de 70-90 degrés maximum. Ça dépend des casques. Ça dépend de comment vous le mettez, si vous avez des lunettes ou pas. Donc, ne mettez pas les menus au bord ici sur vos jeux parce que des fois, un utilisateur ne va pas voir cette zone-là du casque. Il ne va voir que cette zone-là. C'est pour ça que les menus sont toujours au centre dans un jeu de VR. Donc, ils vont aller chercher dans le casque très lourd, très cher qui montre une très bonne qualité graphique et qui va chercher loin l'image, mais qui demande du coup à un technicien qui a vraiment envie d'aller chercher la qualité, ce que je ne suis pas. Et donc, par exemple, ils ont le Pimax 8K se pose un nouveau problème du coup. Vous faites un casque avec un angle de vue tellement grand et une qualité d'écran tellement bonne, votre carte graphique, elle ne suit pas. C'est 8K. 8K, c'est-à-dire que tous les calculs que vous faites dans votre jeu vidéo sont doublés voire quadruplés sur le calcul. Alors que la VR consomme sur le PC déjà énormément. Donc, un Pimax, si vous achetez ça, vous allez dépenser énormément, mais vous allez aussi dépenser énormément sur votre PC. Parce que c'est inimaginable la quantité de puissance qu'il va vous falloir pour ce casque-là. Et ce casque-là n'est pas traqué dans l'espace. En fait, ce casque-là, il est traqué par le système du Vive. Donc, vous devez acheter un Vive plus le Pimax plus un PC qui tient. si c'est votre délire et que vous avez 6 000 à 8 000 euros de dépenser, c'est très, très, très cool. C'est très, très chouette. Mais c'est un marché spécifique qui va des fois à l'extrême où on fait ce genre de casque un peu bizarre sur des kickstarters où on va essayer de faire tout dans un... Je ne comprends pas ce truc. À l'époque, on avait Magic Leap qui nous avait teasé pendant des années en mode, regardez, on fait des projets de fou, c'est trop cool. Et puis finalement, on avait juste des petits bonhommes qui bougeaient avec des cubes. C'est basiquement un HoloLens. Donc, c'est juste on met une vitre ici et cette vitre, on va projeter une image dessus. On a des capteurs qui vont traquer vos mains. On a des capteurs qui vont permettre d'accéder aux caméras gauche, droite et tout ce que ça. Je ne me souviens plus si on vient accé. Il faudrait que je me pose la question parce que là, je suis sur le Dunx qui permet d'avoir accès aux caméras. Mais à l'époque, on n'y avait pas accès. On y avait ? Je ne sais pas. Je crois qu'on y a accès mais que je n'ai jamais eu accès. La seule personne qui en possédait un, il se l'est fait voler à un moment donné donc je n'ai pas pu le tester. Et maintenant, il en a encore un mais je ne suis jamais allé le voir donc du coup, je n'ai jamais pu tester le Magic Leap. Mais basiquement, ça ressemble à un HoloLens. Le HoloLens, c'est un cas à part. Comment expliquer ça ? C'est le meilleur casque qui ait jamais existé si vous avez le prix et si vous avez un casque spécifique. En fait, ce n'est pas un casque. C'est un ordinateur. Franchement, ça, c'est un ordinateur. Il fait tourner Windows dessus. Donc, vous avez Windows qui tourne. Vous avez votre casque et en fait, ici est projetée l'image de votre casque de réalité augmentée sur des petites vitres. Donc, en gros, vous avez une vue qui est très très petite. Ça, c'est le gros défaut du casque et des vues qui, quand il y a beaucoup de soleil, ne fonctionnent pas bien. Mais hormis pas mal de défauts et son prix parce qu'il coûte 2700 à 4000 euros. En plus des trois PC, il a des services de contrôle à distance qui ne sont pas difficiles d'accès et pas verrouillés. Donc, en gros, ça veut dire que vous pouvez prendre le casque et à tout moment sur votre PC, voir le mesh 3D de la pièce. Vous pouvez voir les caméras, vous pouvez envoyer des requêtes, faire tourner des applications, vous pouvez récupérer toutes les infos de log. C'est un casque qui est vraiment trop, 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 trop bien. Et il tourne, par contre, malheureusement, et heureusement, sur Universal Runeter Platform ou autre que ça, Windows Universal Platform, URP, Universal, non, c'est pas URP, c'est W Windows, Universal Platform, UW, je ne sais plus. J'ai dyslexie, je ne sais plus. mais en fait, c'est un système qui vous permet de faire une application qui tourne et sur la Xbox et sur la HoloLens et sur les téléphones et sur les PC et sur le magasin qui tourne tous les trucs Windows mais qui est beaucoup plus restrictif sur la création de fichiers, sur l'accès aux données et tout ça. c'est en gros du fait qu'il est extrêmement cher et qu'il utilise un autre système pour faire des applications qu'Android et Windows, on a peu de développeurs qui développent sur ce casque. Donc, énormément de casques HoloLens prennent la poussière dans des entreprises et quand vous le sortez, le développeur n'est pas prêt donc le projet foire donc on le remet dans les armoires et il reprend la poussière. C'est un sujet un peu difficile parce qu'il est très bon, très bien, très quali et quand vous en avez un, c'est très marrant de l'utiliser, très pratique mais il est trop cher et il y a peu de développeurs et donc, si vous voulez partir sur quelque chose de moins cher plus open source, vous prenez un leap motion pour les mains, vous prenez deux écrans et un petit truc en plastique et c'est le projet North Star qui va vous permettre de faire de la réalité virtuelle open source. Le problème du projet North Star, c'est que c'est un projet de geek parce qu'il faut imprimer soi-même, acheter les composants, les associer et vous avez un magnifique projet qui va vous permettre de faire tout ce que vous voulez mais il faut soit l'acheter à une boîte qui a les composants et puis les faire nous-mêmes soit les faire nous-mêmes donc en gros, c'est inabordable pour les utilisateurs, c'est vraiment quand vous voulez faire des tests de VR. Si vous voulez faire de la VR avant l'heure, voilà, vous prenez une caméra, vous prenez une lunette, pouf, tic, vous le raccordez par USB à votre PC et vous avez de la réalité augmentée. Vous mettez une petite glace sur le côté et vous pouvez le faire. Donc, il y a plein de petits projets à 200, 300 euros où vous achetez les composants et vous faites vous-même vos lunettes sans devoir acheter 1300 euros de Google Glass. Google Glass, c'est juste une caméra, une petite projection sur la glace là-bas et un petit peu de composants Android pour faire tourner tout ça. Le gars qui a voulu nous montrer une démo du casque, le seul que j'ai vu dans la vraie vie, il est tellement peu puissant qu'en fait, l'image ramait dans la démonstration. c'était une bonne idée, ils ont sorti un peu trop tôt et c'est une longue histoire le fait que Google rate avec les Google Glass. Mais ça ressemble plus ou moins à ça quand vous assemblez avec des lunettes, c'est ce que les gens aimeraient bien pouvoir utiliser, mais c'est un sujet très dur entre la chaleur, l'électricité, les batteries, les composants qui doivent être très petits, le projecteur qui doit être très discret, les lunettes qui doivent être belles, les composants, vous voyez, ce composant qui est déjà plus gros que la lunette en lui-même. Donc en gros, on travaille toujours sur le sujet, il va arriver dans les sites dix ans parce que Facebook retravaillait sur le sujet, il y a des concurrents qui a retravaillé sur le sujet, donc on n'est pas à loin d'avoir un truc en Wi-Fi qui permettrait de streamer depuis son téléphone et d'avoir... On n'est pas très loin de les utiliser, mais sujet difficile. Il y a ce genre de projet par exemple où on va projeter sur... Vous voyez que ça, c'est d'autres concurrents. Puis Microsoft s'est dit en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer le marché de la VR, mais vu qu'Oculus maîtrise déjà le marché de la VR avec Facebook, on va faire un casque où on laisse les constructeurs construire leur casque. Ils ont fait tout l'OS, ils ont fait tout fonctionner en Universal Platform Windows, Universal Platform, sur la plateforme U.W.P. en U.W.P. Et ils ont dit chaque constructeur construit un casque. Donc vous voyez qu'ils ont tous des façons différentes. Celui-là, c'est celui que moi j'ai. Celui-là, c'est celui que les gens prenaient parce qu'il était vraiment bien foutu. Il avait un micro, il tenait bien la tête et tout. Donc en gros, vous pouviez acheter, faire de la VR pour 200, 300 euros. C'était pas cher. 200, 300 euros pour acheter ça, c'est nickel. Vous prenez votre PC, vous le mettez dessus, ça ne demande même pas de la VR trop 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 puissante. Le logiciel est préinstallé sur Windows. Donc quand vous branchez le casque, tout est déjà préinstallé. Ça se configure presque tu seul. Donc en gros, très bon casque, très bonne idée. Mais comme Windows ne pousse pas assez sur ses projets et n'essaie pas de les faire vivre, c'est mort-né en fait. Le truc fonctionne, mais c'est mort-né. Ce qui est très dommage parce que c'est le premier OS VR. C'est-à-dire que Windows avec son HoloLens et ça avait un OS VR avec des applications qui tournent, des petites fenêtres non VR qui tournent dedans. Vous pouvez faire votre petite maison et tout. Je peux vous montrer une vidéo, c'est trop cool. Et là, on commence tout doucement à voir des caméras vers l'avant qui traquent du noir et blanc, qui arrivent à positionner dans l'espace, qui ont des casques auditifs, fond à l'arrière. Donc on commence tout doucement à tomber sur l'Oculus Santa Cruz qui est le leak de l'Oculus Quest A. Et l'Oculus Quest A va changer le monde en soi. En attendant que l'Oculus Quest A arrive, il y a des concurrents qui sortent HTC Vive Focus, qui est un casque autonome, qui lui aussi est traqué par deux caméras. Mais ils ont fait le mauvais choix de mettre les caméras devant parce que le fait de mettre les caméras ici fait que vous pouvez traquer les mains loin au-dessus, loin en-dessous et avoir une meilleure angle de vue sur la pièce, donc mieux traquer et perdre beaucoup moins le... Si vous mettez votre main ici, vous perdez le focus alors que si jamais vous avez là, 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 il y a toujours bien une caméra qui voit quelque chose. Et en plus de ça, eux ont fait le choix de mettre devant, donc du coup, les manettes ne sont pas bien traquées. Et donc du coup, quand l'Oculus Quest A va sortir, qui ressemble... que je n'ai pas dedans... Ouh, je l'avais fait avant le... C'est des slides que j'avais peut-être fait avant l'Oculus Quest A, parce que c'est une relecture de vieux slides. En fait, là, on a les manettes qui sont bien traquées, donc ça va vraiment tuer le marché d'avoir un casque indépendant qui marche super bien avec un store qui est nickel, qui est utilisable avec les mains traquées dans l'espace. Franchement, c'était un rêve qui devenait réalité à l'époque, le Quest A. Et donc voilà, on a plein de casques, une belle petite jungle de casques très chers, portatifs, qui commencent à se créer. On a l'HTC Vive qui commence à essayer de rendre le truc portable, mais ça, c'est un petit peu un échec et un succès. En gros, c'est, vous mettez le casque, vous mettez, ah, ça, c'est ce qu'on appelait le FrankenQuest. Si vous enleviez ça et que vous mettiez le Quest A, là, vous aviez une très bonne tenue de tête et un très bon Quest et c'était le FrankenQuest. Parce qu'en fait, ça tenait bien la tête et c'était un bon casque. C'est trop cool. Et basiquement, ici, quand Vive a fait ce casque-là, il a fait en fait une connectivité qui permet d'envoyer par Wi-Fi plusieurs bandes Wi-Fi qui communiquent ensemble sur plusieurs bandes Wi-Fi sur votre PC, ce qui permet de streamer l'image en qualité. Maintenant, est-ce que vous voulez à 2 cm de votre tête un appareil qui émet des grosses ondes Wi-Fi en très grosse quantité ? Je n'ai jamais osé utiliser ce genre d'appareil à long terme parce que j'ai trop peur pour ma santé d'utiliser ça parce qu'il faut savoir aussi que la VR vous utilise comme cobaye. Quand on a commencé avec la VR, on ne savait pas si ça allait péter les yeux, on ne savait pas si ça allait avoir des effets à long terme, on ne sait pas si ça va dégrader le squelette de notre tête en portant du poids, on ne sait pas si ça va déstabiliser la VR, il y a plein de problèmes des médicaux qui peuvent arriver à cause de la VR. Donc, je n'avais pas envie de tester un problème médicaux dû aux ondes qui sont trop proches de mon cerveau. Donc voilà, ça c'est différent. En fait, ici, c'est Vive qui expérimente le fait d'avoir un casse sur les yeux et des trackers magnétiques qui permettent de sentir les ondes de votre cerveau. C'est ce qu'on appelle l'interface Brain Computer, donc IBC je crois. Et basiquement, c'est de détecter les ondes pour savoir si vous clignez les yeux, si vous pensez à une banane, si vous pensez très fort, si vous n'êtes pas concentré, des choses comme ça. C'est juste de détecter à quel point il y a de l'électricité qui est générée dans votre cerveau. Je ne suis pas sûr que ça marche très bien ce genre de casse parce que le problème c'est qu'il faudrait capter toute la tête, mais mettre toute la tête, il faut coller ça sur le crâne mais on ne peut pas et tout. Il y a Neuralink qui maintenant met des puces à l'intérieur de la tête qui pourrait peut-être marcher mieux. Il y a tout un secteur du marché qui explore ça mais ils ne sont pas prêts et quand ils sont prêts c'est souvent pour aller chercher des investisseurs plus que pour produire un produit. Et donc voilà, on a aussi tous les casques du marché sub-marché, le marché militaire, le marché de l'industrie qui ont des casques qui sont largement en avance sur nous mais qui coûtent 10 000 euros, 20 000 euros qui sont spécialisés pour une industrie et qui ne vendent pas aux utilisateurs normaux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs, ça veut juste dire qu'il y a tout un marché de casques alternatifs. Vous voyez par exemple ici les armes initiales ont une petite caméra, ça ne m'étonnerait pas qu'elles soient auto-traquées un peu comme le Quest à l'époque. Je n'avais pas vu la caméra là-bas mais on me saute aux yeux. On va essayer de mettre des capteurs sur les senseurs et là-bas, on va essayer de faire des armes qui sont presque des armes mais très proches des armes et tout. En gros, c'est tout un marché de faire de l'équipement d'entraînement pas que pour les militaires, juste pour l'industrie. Par exemple, l'industrie a soudé. J'ai déjà vu plein de projets où on apprend à souder avec des fausses soudures qui sont en réalité augmentées. Et donc voilà, c'était une relecture d'un vieux slide sur les casques. Merci d'avoir écouté, que le code soit avec vous et à la prochaine !